... Bonjour chez vous, madame, messieurs. J'espère que vous allez bien ce matin. Sinon, moi, je me porte à merveille. Alors aujourd'hui, comme dans nos habitudes, nous allons avoir la température de la route, la tension du marché, l'emploi, les saviez-vous, découvertes. Après quoi, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Mais avant cela, voici une petite citation qui, moi, personnellement, m'a fait réfléchir. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Elle s'affiche tout de suite. Elle dit ceci. « Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. » Vous savez, le dictionnaire définit la volonté comme la capacité de se déterminer à acquérir quelque chose. Et quelquefois, sur le chemin de la réalisation de nos rêves et de nos visions, voilà, on rencontre des difficultés, on rencontre des portes fermées. Quelqu'un qui est armé de volonté, quelqu'un qui est armé de motivation, lorsqu'il rencontre une porte fermée, lorsque, sur une voie, il rencontre une difficulté, il trouve une autre solution, il trouve un autre chemin à suivre, tout simplement. Alors, c'était vraiment ça pour ce matin. Armons-nous de bonne volonté. Armions-nous de cette rage de vaincre. Et voilà, nous allons, à la fin de la journée, lorsque nous allons faire cette petite évaluation de ce que nous avons eu à faire durant la journée, nous nous rendrons compte que nous avons rélevé beaucoup de défis et que voilà même ce que nous pensions peut-être pas arriver à faire. Nous l'avons tout simplement fait parce que nous étions remplis de volonté et bien sûr, des bonnes volontés. Sans plus tarder, vous êtes sur le point de sortir, vous êtes intéressés par les informations de la route et surtout, vous voulez savoir quelle route prendre et quelle route éviter à tout prix. Ça tombe bien. Info route, c'est tout dit. Tout le monde est sur ce plateau pour prendre la température de la route avec Gemma Bulumbu. Bonjour. Bonjour Esther. Tu vas bien? Ça va, et toi-même? Tu es très bien aussi. Alors, température de la route, il y a quelqu'un qui veut sortir. Oh, t'as alors déjà montré mon billet. Je vais vous montrer 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 mon billet. Alors, ce matin, nous avons braqué nos projecteurs sur la grande route élégée. Je vais vous montrer mon billet. C'est parti. 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 Alors, mesdames et messieurs, vous avez un master en communication, éducation, environnement ou dans une discipline apparentée. FHI 360 vous ouvre ses portes et récréer un directeur pays. FHI 360 recrute et à la recherche d'un ou d'une candidate qualifiée pour le poste directeur pays. La conception, la mise en œuvre et la gestion des programmes de santé publique est financée par le gouvernement américain ou d'autres donateurs internationaux. Formation, avoir un master ou son équivalent international. En information, communication, éducation, environnement, santé, comportement, sciences de la vie sociale. Comment postuler ? Veuillez fournir les éléments suivants. Lettre de motivation, lettre d'intérêt, sévier, actualiser deux ou trois références professionnelles que nous pouvons contacter. Copie des diplômes et attestation des services rendus sur le site www.fhi360.org. Il est également demandé aux candidats d'annexer leur carte des demandeurs d'emploi. La date limite est fixée au 27 juillet 2022. Alors vous avez noté les détails et tant que directeur pays, vous allez assurer la supervision du leadership et de la gestion de tous les portefeuilles, des projets et des activités de FHI 360 du programme pays de taille moyenne à grande et modérément complexe. Vous répondez aux critères, tentez votre chance. Je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup Madame Esther, bon beaucoup. Et voilà, je me lis à Madame Esther pour vous souhaiter une très bonne chance. J'espère vraiment que la chance va vous sourire et bien sûr, comme on a dit en long terme de cette émission, que vous allez vous armer de beaucoup de volonté pour affronter et bien sûr tenter votre chance en déposant votre candidature. Alors, comme vous le savez, Buzz Matin, c'est aussi des découvertes. On s'arrête aussi sur quelquefois des personnages historiques, quelquefois aussi sur certains éléments peu connus, lequel aujourd'hui... ... De retour sur ce bateau pour découvrir avec Maria Maba. Bonjour. Bonjour Esther. Comment tu vas ? Ça va. Ça va très bien et toi ? Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui ? Très bien, merci. Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui ? Alors, les épices sont la base d'un plat. Ici, à Kinshasa, on en trouve à 200 francs, à 500 francs, à 1000 francs, ça dépendrait d'une période. Mais, êtes-vous au courant qu'il y a des épices qui coûteraient une vraie fortune allant jusqu'à 30 000 dollars le kilo ? Regardez. Les épices sont utilisés depuis des siècles et leur fonction s'est répandue au-delà de la cuisine. Beaucoup d'épices qu'on utilise aujourd'hui étaient déjà utilisées dans l'Egypte et dans la Chine ancienne pour de soins de beauté, des traitements médicinaux et bien sûr pour ajouter de la saveur aux aliments. Autrefois, les épices qu'on utilise couramment aujourd'hui se vendent à des prix exorbitants. Mais au fur et à mesure que de nouvelles terres ont été découvertes, des nouvelles routes commerciales ont été créées, les prix ont commencé à baisser. Encore aujourd'hui, certaines épices sont très coûteuses des par leur nature rare et leur mot de récolte ou de leur culture. L'épice la plus chère du monde s'appelle safran provient d'une fleur appelée crocus satifus originaire d'Asie centrale. C'est en fait le stigmate de la fleur et chaque fleur ne compte que trois stigmates. Le prix élevé du safran résulte du travail difficile des récoltes qui consiste à prélever délicatement des stigmates à la main pour éviter qu'ils ne s'abîment et à les laisser sécher. Pour récolter un kilo de safran, il faut compter environ 40 heures de travail et un nombre de fleurs compris entre 140 000 et 150 000. Le safran est une épice originaire de l'Inde et du Moyen-Orient dont la saveur est florale, terreuse et pas trop envahissante. Un seul brin de safran suffit à parfumer délicieusement un plat et à lui donner une teinte jaune dorée. Outre la cuisine, le safran trouve également des applications dans la parfumerie comme colorant et dans les cosmétiques notamment pour la fabrication de rouge à lèvres. Il présente aussi de nombreux avantages pour la santé et peut également être utilisé comme médicament. Le safran de la meilleure qualité provient du Cachemire, de la France et de l'Iran qui est considéré comme le plus grand producteur du safran au monde. Il est également cultivé en Grèce, en Italie et en Inde. Certainement cette épice restera la plus chère du monde parce que déjà comme on voit dans d'autres cieux, l'agriculture est maintenant mécanisée. Il y a des tracteurs mais pour ce cas on ne peut jamais utiliser des tracteurs parce qu'on abîmerait les fleurs. Alors cette épice est utilisée dans la cuisine mais aussi dans la beauté avec les parfums, avec des rouges à lèvres et dans d'autres choses aussi. Merci beaucoup Mariama. Je voudrais savoir, est-ce que dans notre cuisine, dans la cuisine africaine, dans la cuisine congolaise, cette épice aussi est incorporée dans certains plats ? Si c'est encore pour répondre à moi. Peut-être que le safran de notre cuisine peut-être, hein ? Le safran peut-être, il y a des épices, il y a des épices, il y a des épices, il y a des épices à part entière. Parce qu'il y a des... Peut-être qu'il y a des... Mais tu entends le gingembre chez les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ? Non, c'est juste comme ça. Mais je pense que si ici, ceux qui ont ou ils ont dit, peut-être que ces plats doivent coûter très cher. Parce que déjà un kilo, parce qu'on a fleur manco, il y a trois tiges. Mais pour récolter, pour avoir un kilo, il faut moins avoir 140 000. Il faut imaginer le temps du travail, il faut 40 heures de travail. Mais s'il faut mettre ne plus qu'une poudre, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être très cher. Peut-être un hôtel là-bas, cinq, six toiles ici à Kinshasa, peut-être on peut en trouver. Merci beaucoup Mariama. Au moins, on aura découvert les épices les plus chères. Mais bon, est-ce qu'on va en acheter ? Est-ce qu'on va s'en procurer ? C'est à savoir. C'est ça. Le jour où l'argent va tellement me démanger, peut-être. Peut-être. Bon, peut-être tu ne vas pas acheter le kilo. Mais peut-être tu vas aller manger des plats qui sont à la base de... Oui, c'est un rouge à lèvres fait à... À base de safran. Voilà. Ou bien manger un plat à base de safran. Ça, c'est faisable. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame, Monsieur, ouvrez vos carnets buzz matin. Tenez vos stylos. Car la prochaine rubrique sur ma liste, c'est les savez-vous. Et bien sûr, nous allons apprendre un mot comme dans nos habitudes. Tout de suite. Vous êtes prêts ? Jacques Mouneni, bonjour. Bonjour Esther Pinda, ça va ? Ça va très bien. Vous me portez vraiment bien ? Oui, je me porte bien. Ok, je vais bien aussi. Mais également, je vais bien. Apparemment, cette question, tu as signé quelque chose, Jacques. Non, ça va, ça va. Ça va. C'était juste pour me rassurer vraiment que ça va. Oui, ça va, ça va. Alors, les savez-vous, c'est avec toi. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler d'une forme de mariage. Nous étions sur le rue des Kinshasa. Pour trouver la signification du mot que nous avons choisi ces matins, nous allons parler de la polyandrie comme mot d'usure. La polyandrie, c'est une femme, c'est une femme qui a plusieurs, plusieurs hommes. Donc, elle vit de ça. Donc, c'est comme si c'est dans son sang, en fait. Elle ne peut pas vivre avec un seul homme. Elle a ses chidas, ses copains, ça et là. Elle court d'un homme à un autre. C'est le contraire, comme on dit pour les hommes coureurs de jupons. Elle, par contre, elle est coureur de pantalons, je dirais. Bon, c'est une femme qui vit de ça. Elle se réjouit de sa vie en vivant avec des hommes par-ci, par-là. La polyandrie, c'est une femme qui a plusieurs hommes à un moment. En fait, c'est une mauvaise chose parce qu'une femme, même dans la vie de cet écrit qu'une femme, elle doit avoir seulement un homme, surtout quand elle épouse. Mais si ça nous étonne, devant encore la polyandrie, vous allez pouvoir comprendre qu'une femme, qu'elle a plusieurs hommes. Et en tout cas, pour mon opinion, ce n'est pas bien du tout. La polyandrie. La polyandrie, donc, déjà, c'est une femme qui a plusieurs hommes. Une femme qui a de vie, je peux dire de sale vie, qui a des hommes en désordre, par-ci, par-là, de gauche à droite. Elle n'est pas fixe, en fait. Elle n'est pas fixe. Elle est ici, elle est là-bas. Elle est partout avec des hommes. La polyandrie. Prenez vos carnets et vos stylos pour noter. La polyandrie n'est pas à confondre avec la prostitution. Non, la polyandrie, c'est l'état d'une femme qui est mariée à plusieurs hommes. Et il ne faut pas confondre seulement avec la polygamie, parce que la polygamie, c'est l'ensemble de toute personne ayant plusieurs partenaires. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Méné. Rassure-moi, tu n'es pas dans ça. Non, je ne suis pas dans ça. Ce n'est même pas dans mes veines. Heureusement, heureusement. Ça, ça fait peur ? Quand même, hein. Non, quand même, je ne suis pas le roi Salomon. Bon. De toute façon, je vois, avec les lunettes, là. On dit que les garçons à lunettes, là, faire attention. Je t'ai dit toujours, dans cette matière-là, je gère. Tu gères parce que tu es droit, tu es correcte, ou tu gères parce que tu sais comment caler lundi, tu cales mercredi ? Même sur ces plateaux, il y a beaucoup de gens qui peuvent rendre à témoignage de cette question que tu veux poser maintenant. Ok. Voilà. On ne va pas t'outrager ce matin. Il ne faut pas m'outrager ce matin. Il ne faut pas m'outrager ce matin. Il ne faut surtout pas. Alors, la pyramide des Maslow priorise les besoins physiologiques tels que boire ou manger. Qu'en est-il de la RDC ? Attention du marché. Merci tout de suite. Merci tout de suite. Mais avant, on tient attention à Jacques. Tiens-moi attention du marché. Bon. Être véridique, pour moi, c'est un défaut en tout cas. C'est très bien. Être véridique, pour moi, c'est un défaut malheureusement. Attention du marché, c'est avec toi. Alors, depuis un moment donné ici à Kinshasa, le panier de l'aménageur est en feu. Alors, nous étions au marché des Gambela dans la commune de Kassavoubou pour nous imprégner de la situation. C'est parti. 1. 1. 1. 2. de la raison d'être acte pour le mâbilo ron yon son exaia qu'on mâta trop compréhende et tout ce qu'on a appris binappé bachouna c'était le robo caméra l'objet au caméra si tu m'occupe ça m'a tout juste un beau grand bouquin à bisou api tout l'hemi surtout en un pays étranger tout est battu tout ce qui peut tout se vivre en vers un pays moussou mena payouane et cangé libison de tous ces sons tout se vivre et zate de l'eau qu'on mâta et mâti vraiment la raison moussou barbatou bazo Si il a eu le produit, il n'est pas beaucoup de matières élevées. Si on a eu le produit au thème, sinon on s'écouvre les traitements. 2. Nous avons de l'eau, dans les produits du Chine. Si on a un produit, on a un produit de 15 000 francs. Et si on a un produit de 30 000, on a un produit de 15 000 francs. On a un produit de 15 000 francs. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui explique cette augmentation des prix ? On est en train de voir un chou à 1 000 francs. Qu'est-ce qui fait qu'on a un produit de 15 000 francs ? C'est quoi le problème ? C'est ça. Parce que jusqu'à ce jour, au niveau de notre gouvernement, d'habitude, le taux d'échange est bougé. Mais depuis décembre jusqu'à ce jour, les taux d'échange, on a un produit de 15 000 francs. On a un produit de 15 000 francs. Vous avez une famille nombreuse, de 15 à 20 personnes. Vous préparez 3 000 francs pour nous. Pour nous, on a un produit de 15 000 francs. Pour nous, on a un produit de 15 000 francs. C'est compliqué. On a un produit de 15 000 francs. Pas beaucoup de complications. Je ne sais même pas. La dame qui dit, « Je maman journaliste. Il n'y a pas de caméras. Il n'y a pas de solution. » Ça devient gênant que plusieurs fois vous descendez. Mais vous avez une solution. Régression dans la régression, ça dérange. Mais tantôt, elle a aussi évoqué quelque chose de très important. On a un produit de 16 000 francs pour planter. Pour s'aimer et s'estentiel, Pour s'aimer des produits étrangers, Il est bien étranger. Du coup, le fait que vous voyez un peu français. Il n'y a pas de tout à peu de choses. Il n'y a pas de tout à peu de choses déjà dans la source. Il y a un peu de tout à peu de choses pour créer des bénéfices, Il y a un peu de tout à peu de choses. merci beaucoup j'aime beaucoup de réactions sur le plateau esther bonpoco nous avons trouvé que c'est comme si on va conserver la coli lango, il va ignorer la vérité, il va utiliser mon parce que il y a des épices, il y a des tomates et des choux et où est-ce que tu as craint ? tout le monde est en train il y a des vitamines et il y a des vitamines pour ce coup il y a des tomates on regretté ça l'accepte, il va surtout pour ce qu'il y ait et il s'aggrave et ensuite, c'est comme on va calculer les francs congolais sont des valeurs pour nous les huiles, surtout que tout ça marche surtout pour l'amantada tout ça marche il y a une forme efflue comment ça me fait ? comment ça te dit ? tout le monde est là pourquoi Ladakhine ? c'est trop la ? mais sérieux c'est un an et bien d'avoir cala les acquis à ta crise au mouna tassoumi caracouisse en tant qu'un jour bas des mille bas des mille dix-huit bon c'est par rapport à elle mamba des mille dix-huit n'abonner à 2018 et à la quille baba c'est ma célibataire le quoi jacques en somme à caracouisse a retourné son bépiste au mâle et l'eau pour toi mais qu'il n'a qu'une bâton moi mène épices mais l'élan et puis c'est que les bocs à ma c'est bel et des mille frais et sérieusement de la joute ok où elle est vous allez voir les épices à la importe et normal non non pour les tomates pour les tomates n'ont pas les tomates en saisonnière donc moins d'être la saison sèche mais quand même bateau mâle et bimie moi mime et pour la bachou pour la bannini on m'a expliqué que ma produit au ballon et l'ac au bergé de 2005 à jacques au bergé de ces saisonnières donc les fertilisants qu'ils utilisent et tout ça ne m'a pas d'ailleurs ce qui fait qu'il y avait m'a dit prix à léopé mais même si m'a déçu et l'eau n'a m'a n'a m'a qu'à la bise au mécanisme pendant l'eau dans n'importe quelle épice au bien que c'est l'on a mara déjà et l'eau n'a mara déjà c'est je m'en a au gouvernement de voir qu'il n'a de l'eau rouges à la chine est-ce qu'il ya un problème je pense qu'une fois dans cette émission vous avez parlé du problème de manque des routes pour évacuer est ce que comme par rapport à cette augmentation il ya aussi ce fait là c'est une évacuation aussi peut-être qui pose problème au niveau des centres de de peut-être de fabriquer des consommations et centre oui le problème les problèmes aussi c'est sans les routes parce que à ces jours il ya plusieurs produits il ya plusieurs épices qui pourrissent dans des greniers bangzé les a m'a l'amouté d'un paupi l'eau que outa depuis le centre de production comme il a vu sur un centre de consommation c'est un peu difficile voilà pourquoi à un moment donné tomo l'arabe l'eau et m'a tito comme a trop m'a importé peu pilipi trop m'a importé peut tomate et tout important ou t'es en de qui bandez là et aux autres des gens à la quantité belle pour la commande à souffrir la transport de dépenser non t'es qu'en a combien merci beaucoup je nous demandons au gouvernement de tenir compte de de vraiment le cri d'alarme que lance la population nous voulons un ouf de soulagement c'est très important la nourriture c'est important manger c'est important comment aller bien travailler si on ne se nourrit pas bien donc voilà puisqu'il ya plusieurs facteurs qui entrent en jeu demandant au gouvernement chacun selon son poste et chacun selon le rôle qu'il est censé jouer pour régulariser cette affaire de vraiment s'y mettre et de trouver une solution alors sur les réseaux sociaux on tombe comme ça sur des vidéos hilarantes et voilà ces vidéos là nous permettent de se détendre de penser à autre chose et nous défouler laquelle nous avons choisi aujourd'hui tout de suite dans de retour sur ce plateau pour les buzz du net avec maria mabba maria mabba qu'est ce qui fait le buzz ou qu'est ce qui t'a tellement fait rire tu as dit ça je vais le partager avec des matins alors être motard à kinshasa il s'est n'a que vous avez un thème à mon néné a eu un thème à mon néné qu'on a la compréhensif qu'on a aussi patient c'est un peu plus de choses que j'ai eu un thème à la compréhensif qu'il n'y a eu un thème à M.F. C'est une nouvelle ville! C'est un grand-peur de la ville! C'est une nouvelle ville! C'est une nouvelle ville! Alors comme je l'ai dit au début, être moteur à Kinshasa, force d'amter à mon néné. Parce que moi, ici à Kinshasa, les passagers sont dans la direction, il y a un chauffeur. Mais ailleurs, on voit que c'est le chauffeur qui est dans la direction, il y a un passager. Parce qu'aujourd'hui, il y a un express, il y a un chauffeur qui est, il y a un mémio. Mais ailleurs, c'est normal, chauffeur à Zona, au service, il y a un passager. Mais ce n'est pas le cas ici. Ce garçon se dit, je ne peux pas te dire là où je vais. Peut-être que tu vas là où je vais, on peut aller ensemble. Mais je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire. C'est pourquoi tu es montré sur le moteur. Non mais c'est un comédien ou... C'est un comédien. Il faut y abouer vraiment, quand même. Non mais au bête, t'as eu, sérieusement. Mais le moteur, il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger, il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger, il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger, il s'est fait piéger. Sans se rendre compte qu'il est filmé. Mais est-ce que des cas comme ça, vraiment, arrivent ici à Kinshasa ? Nous sommes à Kinshasa, il y a tellement de gens qui... Ils m'ont encore plus compliqué de mettre... Ils sont même dans les chauffer... T'as compris que les transports de l'indifici... Par exemple, 24. Mais les chauffer, ils se ferment pas. Mais tu vois, on ne fait rien que 24. Que ce n'est pas assez... Et en plus... C'est ça qu'ils me quittent, les飾s. Tu sais, ils ont pour leur compte. Hier, nous étions là vers Prince Kassavu, vous transportez pas ici. A quelle heure ? Vers 18h. Bon, on est là, il y a rien. Au 200, 2000 francs, au 200, au 15. Maman, on va automatiser. Maman, la commune est première à Kiti. Après, si elle est à Kiti, elle a payé 1000 francs. Donc, elle a recevé maman, elle a quitté, elle a été maman, papa. Elle a commis la destination, elle a été maman, elle a été maman. Il y a aussi un jour, dans un jour, dans un jour, il transporte à bus et à Tchang. Elle a recevé un robin là, car elle tient 1 à 150, 150 francs. Il y a un monsieur, avant de monter, il faut payer. Il y a un monsieur qui m'a tapé 150 francs. Pire, c'est 30 francs pour aller. A l'hôpée, il est combien ? 150. Il est 150. Joua des 100 francs, donc ça a l'air, 50 francs. Non, mais il s'était fâchés. Non, ça a l'air, ça a l'air. Mais il y a un monsieur qui m'a dit. C'est ça. Ils veulent envoyer la situation. C'est bon. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette première partie de l'émission. C'est dans la bonne humeur que nous allons prendre la détente musicale et puis nous retrouver tout juste après. C'était la chanson africaine. Alors, nous nous rapprochons donc, nous sommes d'ailleurs arrivés à la deuxième partie de cette émission pour échanger autour d'un sujet fort intéressant. Prenons cet élément puis retrouvons-nous tout juste après. C'est tout de suite et nous allons parler africanité. Parlons africanité, on commence avec vous, Jacques Mnené. Lorsqu'on dit africanité, à quoi cela renvoie ? Africanité. Bon, pour moi, je dis que l'africanité, c'est l'ensemble de valeurs africaines. Merci beaucoup, Maria Mapa. L'africanité, c'est le caractère spécifique de la culture africaine. Tout ce qui est africain, tout ce qui est culturel, tout ce qui est propre à nous. C'est ça l'africanité. Merci beaucoup, Gemma Molumbo. Ah oui, comme Maria vient de le dire, c'est un caractère, on dirait, inné en Afrique, de nos cultures et de nos valeurs propres à nous. Merci beaucoup, madame Issa Mpoko. Oui, les collègues ont tout dit. Je crois que l'africanité, c'est ce qui fait même l'Afrique. Nous, l'Afrique, c'est différencié de tous les continents. Merci beaucoup. Maria Mapa, aujourd'hui, un peu comme vous, il y a des boucles dorées en forme d'Afrique, un peu comme Gemma. Il y a toujours ces motifs pagnes qu'on retrouve un peu sur la plupart des hommes boucleurs noires, si on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, qui fait l'africanité ou qui fait l'africain ? Le fait qu'aujourd'hui, ceux qui nous font remarquer que c'est africain, ce sont les petits motifs qu'on reprend un peu partout, les petits boucles dorées en forme d'Afrique ? Ça fait partie de la culture. Il y a le pagne. Il y a les boucles dorées en forme d'Afrique. Il y a les cheveux crépus et même la peau noire. Je pense que c'est ça qui... En plus, il y a aussi le comportement, notre manière de vivre. Parce que nous, africains noirs, on aime vivre en communauté, on aime vivre ensemble avec les gens. On est un peu sociaux... Comment dire ? Sociales. Sociales, c'est ça. On est un peu sociales. Voilà. Merci beaucoup. Madame Esther Bompoko, je voudrais savoir, est-ce que vous partagez l'avis de Maryamaba ? Aujourd'hui, ce n'est pas le fait que, voilà, Nazan a chevé crépus, boucle d'oreille, motif en panne et tout ça, qui, aujourd'hui, on veut faire comprendre, faire passer le message, voilà, je suis africain à travers ça. Ou on a conscience, comme on a dit, les différentes définitions ici, que l'africanité, c'est une matière, c'est une question de valeur. De par notre nature, on est africain. Comme je l'ai dit, on est différent des autres. Par exemple, on est différent des Américains, des Américains noirs. Si on peut dire de la peau noire, il y a des Américains noirs, il y a aussi, bon, il y a ceux qui ont changé de nationalité, ils sont devenus des Européens, ils ont la peau noire. Mais quand on regarde le caractère, notre façon, on est social. Oui. Notre façon de s'habiller, bon, si je peux dire de façon de s'habiller, aujourd'hui, on a tendance un peu à suivre les Occidentaux et les Américains, mais naturellement, on est africains, on respire l'Afrique. Tout ce qu'on fait, vraiment, c'est l'Afrique. Merci beaucoup, Gemma Bonnubu. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Africain est resté africain ? Est-ce que nous avons gardé nos cultures dans le temps ou bien les choses ont changé ? Alors, là, moi, je dirais que ça dépend peut-être d'un pays à un autre, parce que ceux-là qui ont voulu, genre, s'est naturalisé, ils se sont naturalisés. Ici, à Kinshasa, on va dire qu'il y a comme, pas seulement à Kinshasa, en RDC, il y a de ceux-là qui essaient un peu de sortir de cette nature africaine. Mais quand vous allez dans d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, vous respirez que l'Africanité, vraiment, dans ces pays, existe. Vous allez, par exemple, au Sénégal, vous respirez que l'Africanité existe. Je dirais que ça dépend d'un pays à un autre et puis de la conception de chaque personne. Parce qu'il y a de ces personnes où, aujourd'hui, Valère, Naye, et comme il est le coup, il est lourdement, il est la Saône. Il est rebomba-bomba. Merci beaucoup. Chère Néné, je crois qu'à un moment, Mariama va parler du fait que même le port du Pagne, ça, 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 en tout cas, c'est une représentation de l'Afrique. Je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on a oublié les valeurs, tout ce qui va avec, parce qu'aujourd'hui, voilà, on veut mettre cabello, on veut s'habiller, tu vois, en robe. Et puis, le fait qu'on mette, que certaines personnes mettent de moins en moins de pagne ou tout ça, là, est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, bon, nos cultures, basta, et on se concentre sur ce que le monde a à nous présenter actuellement ? Déjà, par rapport à la culture, la culture n'est pas quelque chose qui s'hérite. Non, la culture ne s'hérite pas. La culture, c'est conquier. Donc, pour garder la culture, on doit la conquérir. Si la culture, on n'arrive pas à la conquérir, on va la perdre. Et on remarque que nous avons tendance à adopter tout ce qui vient, tout ce qui nous vient de l'Occident. Et c'est par rapport à cela que nous perdons même notre identité. Et pourtant, l'Afrique, j'aime une locution d'un panafricaniste qu'on appelle de la Pantée. C'est pas possible. L'Afrique, par sa forme, est une école boussonnière de beaux-arts. Donc, on peut remarquer, l'Afrique est le seul continent, ou bien la seule terre, qui a des pendentifs. On peut voir des pendentifs chez tout le monde. Maria a des boucles d'oreilles en forme d'Afrique. On peut remarquer, mais sinon, en Europe, on ne va jamais remarquer qu'il y a quelqu'un qui peut mettre des boucles d'oreilles en forme d'Europe, ou bien en forme d'Amérique. Ça, c'est pas seulement en Afrique. Donc, en quelque sorte, le port de Pagne, le chevet crépu, ça ressort vraiment de nos valeurs culturelles africaines. Et il faut vraiment le garder. Maria Maba, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on s'intéresse plus aux autres façons de faire, à d'autres cultures ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on veut faire cabelo, on veut se tisser en cabelo, on veut s'habiller en robe, là, un peu comme je suis ? Qu'est-ce qui fait ça ? Moi, je pense que c'est la honte. Je pense que c'est la honte. Même un documentaire sur les enfants, ma mère sœur l'avait dit une fois, elle a dit que même si elle a été une poupée, la petite fille a tendance à choisir la poupée blanche que la poupée noire. Alors qu'elle-même, elle est noire, par exemple, pour la poupée, elle est noire. Les gens, les africains commencent à avoir, on dirait, honte de ses propres valeurs. Il faut que je me fasse tisser, que je me trouve un peu plus belle. Alors qu'on peut être joli tout en étant naturel, ceux qui peut-être ont redéfrisé. Parce qu'on dit, sinon, avoir un chevet créputé, ça me fait mal à la tête. Mais toutefois, on peut bien les entretenir. Avoir des chevets nappies, comme on le dit, ça fait, ça fait, c'est très beau. Mais les gens commencent à avoir très honte que je suis noire, c'est pas beau, il faut que je me fasse retirer la mélanine, il faut que je devienne blanc-blanche, il faut que je fasse ici, alors qu'on peut voir l'Afrique d'une autre manière. Merci beaucoup. Madame Esser Bompoko, est-ce que cette répulsion de tout ce qui fait l'Afrique, le port du pagne, les cheveux crépus, le teint noir, le teint sombre, est-ce que cette répulsion-là, c'est parce qu'aujourd'hui, on a honte tout simplement de notre identité et de qui nous sommes ? Je dirais oui, parce que, il y a le même, 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 il y a le même français. Il y a le même français. Il y a le même, il y a un compositeur, il y a une radio, il y a le même, parce qu'il était parti voir un ami et la maman impose à son enfant, parle français, l'enfant ne sait pas parler français. Il n'est pas même adopté, il n'y a pas d'apprendre à l'école, la langue maternelle. Et ça, parce que, les parents, il y a le même, c'est une honte. Quand tu parles en français, là, quand tu parles en français, nous avons le même, comme ça, comme ça. Et puis, français, c'est que nous avons eu le même temps de nous, et nous avons eu le même temps de nous aussi. Mais on est, oui, puis que, si, il y a, donc, les autres, qui n'ont, on est africain depuis longtemps, ben, européens, ben, malmenés, ils continuent à le faire. Je pense qu'il nous croit et bien, voilà, que nous, nous ne valons rien. Alors que, moi, il est aujourd'hui en Afrique. Oui, merci. parce que l'Afrique elle est encore naturelle quand tu regardes l'Afrique il te dit par rapport à la langue il y a un comédien ivoirien qui est baladeur en France c'est par rapport aux relations amoureuses il a dit parmi tes déceptions quelle est la nationalité qui t'a un peu plus déçue il a dit les Congolais pourtant le Lingala c'est parmi les langues les plus belles du monde un Ivoirien qui dit que le Lingala c'est parmi les langues les plus belles du monde alors que Bisseau Mordera en Sony pour moi ça dépend seulement de la perception parce que moi j'ai étudié j'ai passé mon école première dans une école catholique je ne sais pas si c'est le même cas que pour vous dans une école catholique on avait un cours Boutangui Lingala il y avait même Thiabou Manko et Thiabou Ike et moi je ne suis pas d'Etat Général je vais te le rappeler Thiabou Manko mais ce n'est pas pour autant et ça la kikioté Boulouba français tu en parlais bien français Thiabou Ike ça veut dire au moins vraiment j'aime bien Bouloumbou merci beaucoup Jacques est-ce qu'aujourd'hui le monde est devenu un village interplanétaire aujourd'hui il y a la rencontre des cultures aujourd'hui il y a les réseaux sociaux et tout ce qui va avec est-ce que cette rencontre des cultures cette exposition au monde extérieur a fait que l'Afrique ou les africains perdent leur culture en même temps que leur identité alors je dirais que on ne va pas généraliser tous les africains parce que même quand il y a l'exception de deux pays exception et ça quand même et cette exception là va confirmer la règle je vais dire que cette rencontre a captivé le faible a captivé le faible parce que pour des pays tels que aujourd'hui on a tiktok les gens prennent tiktok quand on a nérimois rien d'une manière vulgaire pourquoi ? parce qu'ici il n'est pas utilisé on a nérimois la vulgarisation est-ce que vous savez qu'au Sénégal par exemple en Côte d'Ivoire tiktok n'a pas on a valorisé la culture n'a pas on a dans les champs dans les champs valorisé la culture n'a pas mais il n'est pas qu'il n'a pas tiktok n'a pas si vous suivez c'est par rapport à l'ère culture qu'on a par exemple phénomène je dirais que cette rencontre a fragilisé le faible parce que fort ils tiennent des coups esther n'y voit y'a tonalité n'est pas mais c'est matin je m'asso les fufus c'est matin il faut aussi savoir il y a tellement de points spécifiques dont on doit parler en Europe vers les années 70 80 on pouvait bien regarder reconnaître directement que cette dame est une zahiroise pourquoi ? par rapport au port de panne retour à l'authenticité parce que retour à l'authenticité j'aimerais bien vous rappeler question c'est pente c'est pente c'est pente mais on veut parler de l'africanité il faut aussi savoir que quand on parle de rencontres de cultures c'est aussi un rapport de force on a vu la culture juive des années des années de génération en génération ils gardent toujours leur culture pourquoi pas parce que quand on parle de l'africanité on parle vraiment des valeurs propres à l'afrique Marie-Mabage on met l'accent sur l'habillement on met l'accent sur les ornements est-ce que ce n'est qu'une question d'apparence ou cette affaire d'africanité c'est aussi les mœurs propres à l'Afrique où on sait peut-être qu'une femme africaine une femme africaine vraiment c'est une femme soumise généralement parce que maman t'apprend que l'homme c'est le boss c'est le chef est-ce qu'il n'y a pas aussi ces cultures-là où on dit nous sommes rassembleurs on accueille tout le monde on donne à manger tout ça est-ce que ce ne sont pas aussi ces cultures-là cette façon de vivre entre nous comme je l'ai dit au début l'africain est le noir tu es un peu rassembleur pour venir manger chez moi il faut fixer à moins que si on fixe un rendez-vous ce n'est pas un problème mais par exemple tu débarques chez moi on va pas dire Esther reste à la véranda journal on a le tanga mais la café nous on mange à l'intérieur on n'est pas comme ça Esther viens on mange ensemble normalement que tu refuses donc africains on n'a pas trop de règles tu es ma soeur tu peux être ivoirienne sénégalaise et tout mais puisque tu es noire comme moi tu es ma soeur tu es mon frère alors je ne dirais pas que parce que on a trop mimique aussi comme j'ai mes maladies et fait à cause de la bière et puis ça a captivé les faibles et on commence à être prudencement un peu exagéré non parce que tu n'as pas prévenu tu ne peux pas venir chez moi parce que et aussi par rapport aux habits ici on commence à perdre le goût du port de Pagne quand tu vois une sénégalaise un boubou bazin bon aé bazin donc à la tiango même les hommes à la ti Marita tu t'en dis en Pagne la dernière fois c'est quand ? voilà pourquoi on doit commencer par nous-mêmes à ma défense voilà ta défense combien d'années voilà pourquoi moi d'ailleurs Esther je me suis imposée quand je suis actue business tu ne me verras pas n'après ta portée non mais moi aussi automatiquement il faut que pourquoi j'ai voulu imposer une sorte pour nous-mêmes le fait de dire que non l'apparence l'apparence c'était comment on reconnaît les moines on reconnaît les moines par son habit donc il ne faut pas qu'on dise on reconnaît par ses cheveux voilà il ne faut pas qu'on essaye d'échapper il ne faut pas qu'on essaye d'échapper nous-mêmes déjà on doit commencer par valoriser ça avant que les autres et comme écoutent il y a bon je ne sais pas si on valait alors je reviens vers vous madame cette affaire d'africanité et comment aujourd'hui il y a eu un certain désintéressement du côté des africains est-ce que parce que notre culture la culture africaine n'est pas belle ou tout simplement parce que la culture des autres est beaucoup plus valorisée dans les films dans les chansons et ils mettent tellement d'action sur leur culture qu'au bout d'un moment qu'on se dit c'est ça le standard de beauté moi en tout cas si je peux dire que moi on a été l'opinion encore oppressée dans la culture européenne vu ce que il y a des limites où une femme ne peut pas franchir mais à l'Europe tout est permis une femme mariée peut aller à sa bagarre et puis les maris ça va ça passe mais chez nous non c'est une honte de ta maman de ta famille et même la virginité ici c'est une valeur dernièrement depuis que Rihanna a exposé c'est pour ça toutes les femmes expulsent le ventre et la grossesse elles ont oublié que nos grands-mères l'ont fait ce talibas ils m'ont à la bataille moi je n'ai pas à la bataille je n'ai pas à la bataille parce que je n'ai pas à la bataille l'année dernière il y a un roi qui était mort mais ce talibas zoulou m'a dit les poules ils dansaient c'était simplement magnifique c'est ça c'est ça c'est pour ça je dis que la culture c'est conquérir donc cuisine aussi on mange pas mais papa il y a la pizza tout le monde je pense que même nos valeurs sont en voie de disparition tu as la facilité pour voir les combles est-ce que tu as des gré on dit qu'on est si les localisations et continuer ça continue dans beaucoup de choses tu sais aujourd'hui on nous impose des supermarchés mais est-ce qu'il faut là par exemple le restaurant mon corps qui vous ou bien ou bien ou bien ou bien truc de ce genre il y aura des gens à compter au compter mais t'as supermarché partout nous nous sommes à l'inni pizza comme l'a dit maria nous nous sommes à l'inni alors qu'en europe nous sommes à l'inni ils sont émerveillés ils sont émerveillés il y a des ouvriers qui chantent en lingale il y a des parents qui n'arrivent pas à apprendre aux enfants la langue maternelle les l'autres ont bien la diaspora c'est la honte je veux savoir n'est-il pas grand temps de prendre le devant n'est-il pas grand temps de faire revivre peut-être certaines certaines leçons comme il a parlé le botagne et lingala grammaire en lingala et tout ça est-ce que n'est-il pas grand temps de faire revivre ces choses là pour derrière ça aussi en profiter pour inculquer cette culture qui envoie de distance justement justement il y a il y a je pense une vidéo il y a une photo sur les réseaux sociaux où on dit par exemple en France il y a telle chose au Japon il y a les sushis en Chine il y a les spaghettis et on a laissé à quoi par exemple il y a beaucoup de choses c'est juste qu'on ignore alors comme moi je le disais que c'est un rapport de force un rapport de force qui nécessite que nous devons être forts même sur le plan communicationnel sur nos chansons sur nos proverbes sur nos livres pourquoi ? parce que les choses qui captivent il y a souvent mais déjà il y a beaucoup de choses qui existent il y a beaucoup de choses mais tellement qu'ils sont puissants on a même le programme scolaire scolaire aux alabams il y a un professeur j'en profite tu réagis et je te pose une question il y a un professeur qui a dit une fois aussi longtemps au niveau de l'histoire l'histoire de chasse sera racontée par les chasseurs le chasseur sera toujours victorieux alors est-ce que c'est aujourd'hui ça le problème de l'Afrique le fait que nous n'avons pas nos propres historiens nous n'avons peut-être pas nos propres cinéastes qui vendent et qui mettent en avant les bons côtés de l'Afrique alors je dirais ici que je vais répondre comme Jean-Paul Sartre l'essentiel c'est pas ce qu'on a fait mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous oui on a trouvé les Européens qui s'étaient déjà accaparés d'une grande partie de l'histoire mais aujourd'hui quand on a l'histoire il y a l'histoire négro-africaine pourquoi parce que même en secondaire aux humanités il y a plus est-ce que les français là-bas il y a un chapitre il y avait tout un chapitre les autres négro-africaines en tout cas il y a la négro-africaine mais si tu remarques bien il y a il y a plus l'histoire il y a des Européens il y a des autres à compter les doigts les comblez les journaux télévisés il y a des maisons ils a coutume il faut journal 21h mais ils ont captivé les journaux ils ont la suite partout on fait le magazine on est-il pas grand temps de faire revivre la négritude avec leur slogan je suis noire et fière de l'être fière du sang noir qui coule dans mes veines est-ce que ça sera ça c'est toute une bibliothèque qui se brûle parce que quand il fait soir le VR est là les jeunes l'entourent les histoires qui annoncées donc il y a l'opin il y a l'opin il y a l'opin il y a l'opin je suis un peu contre ce que madame est-ce que il y a l'opin il y a les l'opin il y a l'opin c'est toute une bibliothèque qui se brûle vous regardez black panthère et 102 ans les occidentaux creusent plus que non on dit le top de madame la blague en terre au monde n'est pas bêté à bisoli solo et à congo santé va qui va bêté à l'histoire comme même par rapport à notre appellation congo qui signifie le part noire black panthère voyais bis à bis au bas minéraux aux alambocane on nous parle d'une révolution qui est seulement d'une civilisation qui est seulement à l'horizon mais tôt qu'au comprendre à mouton mais comment on fait pour creuser bail et baké black panthère et zabou et babaké nathan boulot l'eau a trop bétallée son avis c'est trop bétallée son abyssot à partir à 2400 mais nava 900 banine 900 qu'est ce qui s'est passé parce que la tradition aura le bout d'un moment on a l'impression qu'est-ce qu'il est en 900 on n'a pas qu'on n'a pas avant c'était on n'a pas m'a dit moi on n'a pas à la btd j'ai eu un peu de bibliothèque quoi on n'a pas au fil à la btd à l'aibatité et pourtant il faut toujours appris par exemple qu'est ce que les rots qui dans l'eau qui les occidentaux font et leur majeur à la bimissie le nom est le nom est le nom est oui moi j'ai parlé je me limite à parler de l'eau quoi évangile dont tu t'es limite à parler la puissance que cette parole là aura eu émité rares sont ses parents aujourd'hui à kinshasa rdc bondaba province et bateau à outre province balak sabon quand même ballon babette la bombe histoire yubi arbois généalogique à famine abino et si bon on est en train de venir à souhaiter bon mais tout petit mais il venait souvent à la maison il te raconte vraiment tout a beau et tout a beau et là voilà pourquoi j'ai dit il faut prendre cette tâche là cette tâche là de raconter aussi aux tout petits tout petit baibou minapoto baibou depuis qu'ils sont tout petit il grandit avec le robot ça n'a jamais au robot ça n'a pas été donc toi tu sais tes petits savent et ça continue comme ça des générations en générations nous sommes arrivés au terme de cette émission avant de nous quitter un dernier mot à chacun bien sûr et on va finir dans ce sens qu'elle est pour vous cette valeur africaine que nous devons à tout prix conserver une valeur africaine une seule ou bon mais quand même un très négant du temps moi je parlerai vraiment de toutes les valeurs on doit d'abord commencer par notre habillement mais la communication vestimentaire est très important pour véhiculer un message surtout par rapport à une culture et surtout pour nous congolais nous avons vraiment perdu ses côtés là tous on a tendance à re-adopter donc tous on a vraiment la nuit son moco par après le mariage et tout tous on est là vraiment où il a purement congolais et merci beaucoup moi je dirais que il est encore temps qu'on puisse récupérer ce qu'on est en train de perdre par rapport à la culture par rapport aux amis par rapport à l'habillement à la cuisine aux langues le lingala est une très belle langue il faut pas qu'au coucou qui monnaient le bilingue à ce comme s'ils pêchent nous on avait un collègue comme ça quand tu les parles de lingala pendant la lingala c'est comme c'est l'entrée de pêcher au début resté à la bonne change ok donc culture est vaste c'est ce qu'ils trouvent pas qu'à côté vestimentaire nourriture les arrêts qui donc conserver que ton avis sur on est africain reste avec un si on peut avouer l'europe le bon d'avoir la petite chose mais elle a été qu'il y a qu'envahir et pétiner afrique j'aime beaucoup alors moi je dirais enfin jacques maria maman esthère malovi presque ni en soi moi je dirais juste que taux bate est la originalité valeur batagne à nourriture cuisine et autres moi je dirais taux bate l'originalité et pour garder cette originalité là c'est pas tout le balo quoi yom tombe on s'ambo auto yom taux on s'envoie voilà et bandana et bandyna yo et bandyna ep et zombo kamo bimba parce que les changements et zatekara au daba c'est la bisonni mona au bas c'est l'euroana yo luka moins nini et aux hommes ça je peux alors j'ai fait dit également cette occasion pour faire un clin d'oeil spécial à diane et thomas maman pasteur alias psaume 23 qui fait son anniversaire aujourd'hui merci beaucoup alors nous sommes arrivés au terme de cette émission merci mesdames merci messieurs merci énormément à vous de nous avoir suivi comme vous avez compris un l'africain est beau l'africaine est belle gardons notre culture gardons notre façon de faire restons hospitaliers gardons cette fraternité c'est un mot pour les autres que nous avons gardons nos mœurs moi la moitié afrique tu vois elle s'habille pas n'importe comment elle s'est donné de la valeur à son corps une femme africaine elle sait avoir le respect justement pour son mari une femme africaine elle se livre pas n'importe qui il faut l'honorer avant qu'elle se donne donc tout ça tenant compte de ses différentes mœurs de ses différentes valeurs et bien sûr les claques constitution la répartition des familles africaines hommes femmes en ce mari on a nos enfants gardons si vraiment cette cellule familiale qui va nous permettre de faire pérenniser nos mœurs et nos valeurs je dis énormément merci à toute l'équipe technique de congobus télévision je vois la martin bombo badjom boucou islam bouca ainsi que jordi kalonda et bien sûr bms quant à moi je vous dis au revoir et à très bientôt oh